Des détritus à perte de vue. Les riverains ont beau ramasser des brouettes entières de déchets, la baie de Hannes semble impossible à dépolluer. Elle était pourtant considérée comme l'une des plus belles baies du monde. Cette photo date de 1973. La baie de Hannes est polluée depuis la fin des années 70 que nous avons commencé à assister à une pollution extrême. Une pollution de toute nature. Ici le sang et les déchets d'un abattoir. Et tout le long de la plage, les eaux usées de cette ville banlieue de la capitale Dakar urbanisait jusqu'à la mer. Il y a une école à 20 mètres. La porte d'entrée de l'école est là à 20 mètres. Ils ont placé le canal et ils l'ont vue. Ils l'ont vue sans pour autant faire aucune étude d'impact environnemental et social. Sur les bouts de plage en apparence épargnés, des jeunes gens jouent au ballon, certains osent même la baignade. Plus loin, des pêcheurs n'ont pas renoncé à leur activité en dépit des risques. Encore, ça donne beaucoup, 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 beaucoup de maladies envers ce que nous, on travaille ici. Pour ce chercheur, le constat est simple. La pollution vient surtout des eaux jugées domestiques et industrielles. Donc c'est des eaux mixtes et surtout non traitées. Traitées les eaux avant de les rejeter dans la baie. Une centrale d'épuration est en construction. Capacité 26 000 mètres cubes par jour, soit les rejets de 500 000 habitants. Fin des travaux 2025. Reste à savoir si les industriels accepteront de s'acquitter de la redevance pour s'y raccorder. Sous-titrage ST' 501